et bien bonjour à tous et à toutes les amis c'est pokémoly aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo alors je lis d'avance on va pas finir le dlc dans cet épisode normalement du coup c'est possible que ça prenne encore deux trois épisodes de plus mais en fait je peux pas faire mon téléchargement de la vidéo parce que j'ai d'autres téléchargements à faire qui prend beaucoup beaucoup trop de place enfin de giga surtout et le problème c'est que pendant que ça prend ses gigas bah moi je peux pas charger la vidéo en retour du coup ce qui fait que là la vidéo que vous voyez là elle va durer que 40 minutes parce que j'ai que 48 d'enregistrement parce que j'ai l'autre vidéo du coup qui dure aussi une heure et qui prend du coup toute la place que je peux pas supprimer en fait pour l'instant parce qu'elle est pas encore mise en ligne et je dois attendre qu'elle soit mise en ligne pour pour pouvoir faire la suite bref du coup bref c'est parti donc là je pense que ouais on veut pas réussir à aller trop trop loin coucou papy donc c'est parti là normalement je suis censé avoir un masque comment j'ai oublié de qui ah non j'ai pas de masque oui c'est vrai j'ai pas de masque tout court carter les gants vert cool 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 ça donnera accès à pas mal de coups de cheveux et ok peut-être que je vais m'en refaire une après parce que j'avoue que cela me va pas vraiment enfin j'aime pas vraiment cette coupe quoi voilà juste à faire quelques pas pour le coup c'est la mission la plus rapide de ce dlc 5 secondes pour aller d'une mission à une autre en fait j'ai pas 45 j'ai pas 40 minutes mais j'en ai 45 que je peux enregistrer à peu près enfin pour faire pour être précis 46 minutes à 47 mai je vais pas aller jusqu'à la toute fin quoi à la limite il doit faire l'outro c'est vers 45 minutes ok donc elle veut encore nous affronter peut-être que là elle aura des niveaux je sais pas 19 ou 20 ça va sûrement ok désolé je vais faire un petit truc rapidement ok c'est quoi qu'il a ok un mort pico en anglais type électrique ténèbres ça va être long il est que de nouveau c'est ça va ce que niveau c'est oui non clairement ça passe c'est à dire en deux sabotages normalement c'est fini ah oui éclair c'est vu que c'est censé être un canard vélo est-ce que je suis paralisé non parfait encore les 4 pv du coup de régénérer parce qu'encore une fois c'est un 16e voilà il passe de sa forme électrique à sa forme full ténèbres moi ça me change rien enfin mon sabotage fait la même chose c'est juste que mes attaques spectre ne touche pas le type ténèbres donc ça me resservait rien ou il a résisté à deux attaques où il fait vachement mal pour un niveau 16 franchement ah oui ça explique à moitié on va dire mais ouais pour le coup il est pas mal il est pas mal surtout que les types ténèbres c'est un peu chiant parce que c'est un peu mal à la fois pour un genre roi qui dissuie et pour jirachi autant dire que voilà ça va être sympa les combats contre des types ténèbres si elle a un mort pico un mort pico enfin niveau 30 sur un truc comme ça ça va être sympa bon j'ai toujours un canard vélo à la place au pire qui a balayage s'il le faut pour être super efficace elle envoie graina bon j'ai un petit peu la flemme j'avouerai de de re combattre un type ténèbres c'est bon elle a full type ténèbres forcément c'est le truc qui est pénible pour moi autant envoyer le véritable canard vélo donc là il est censé avoir intimidation mais bon balayage c'est quand même super efficace donc ça devrait peut-être la triche au lieu de la touche au du coup mais après vu que j'ai très niveau d'avance peut-être que ça va la touche quand même faut voir oui j'ai pas une masque donc je suis un rage ok il augmente son attaque c'est pas très très utile dans ce genre de situation mais vu que là je vais la touche autre donc elle aura pas le temps vraiment d'attaquer coup critique va un peu trop tard mais c'est pas grave ah bah si je prends la confiance non mais je prends déjà la confiance avant le début du combat donc bon ok maintenant c'est pas elle qui a eu la par hasard couverture mais elle a une full type ou ça se passe comment couverture ça va je peux l'avoir avec zhorwark zhorwark d'issuigriffon peut toucher couverture qui est de type il me semble insecte plant si je ne sais pas n'importe quoi qui est l'évolution de chlorobule et le petit de fragilady si je ne sais pas n'importe quoi ou alors c'est le petit de manternel et du coup bon je confonds toujours manternel et fragilady donc c'est possible que là j'ai rencontré pour moi c'est petit fragilady mais si ça se trouve c'est le petit coiffard elle doit faire elle doit de deux j'ai oublié sur bon déjà en deux secondes mais bon manternel voilà peut-être le petit de manternel aussi tout ce que je sais c'est que chlorobule évolue normalement en couverture elle s'est perdu le temps je vais en finir avec toi mais là elle envoie son poltergeist donc en soi qui fait juste un griffon moi c'est fini pardon pas poltergeist poltcha la version d'issuie en gros pas compliqué enfin pas issuie pardon on n'est pas dans les gens d'arceus la version de du dlc qui a poltergeist mais normal dans le pas hors dlc on peut capturer poltergeist mais en mode normal et là du coup c'est poltergeist en mode évolué d'ailleurs cette version porte littéralement le nom de l'évolution parce que sinon c'était froid le petit il me semble qui évolue après en poltergeist mais là c'est poltergeist et je sais plus en quoi il évolue non ce masque est vraiment magnifique c'est incroyable il est trop beau s'il ya moyen que je puisse avoir ce masque je ne sais pas comment faire mais si je enfin si c'est possible d'avoir ce masque j'aimerais bien l'avoir s'il le faut je pourrais regarder ah oui aussi j'ai pas vérifié entre temps quel pokémon et le poké que je n'ai pas en quelle famille je n'ai pas pour le pokédex et je n'ai pas fait non plus pêche à minutes parce que je le répète mais je j'enregistre cette vidéo pendant qu'il ya une autre qui est en train de se lancer et du coup j'ai direct lancé ça quoi c'est comme ça une fois les deux installés alors peut-être que j'aurais même plus le temps de faire une autre vidéo aujourd'hui ce sera un peu dommage en 6.8 mais bon normalement cette semaine je finirai calme le dlc 1 ok donc là c'est la fête des visages qu'il faut aller donc alors j'ai mis le point ici et je vais sûrement le laisser tout simplement parce que c'est là où je peux prendre appui en fait pour monter après sur les trous ou alors c'est le chemin je sais plus soit le chemin compliqué sur le chemin facile pas retenu c'est un peu dommage que j'ai pas retenu mais bon bref c'est pas aujourd'hui enfin c'est pas là la troisième pancarte par hasard non elle est plus loin je pense bien je sais où est ce qu'elle se situe précisément la fois de qu'elle est tout seul parce qu'il vous aurait pas accompagné voici venir le meilleur pokémon de dlc tous les quatre dlc confondus je suis désolé mais je préfère largement au guère pont par rapport à chifours à silve roi et son cavalier même sur sa monture en vrai je préfère quand même au guère pont et je le préfère aussi à terapagos surtout que putain sa forme dira cristal elle est tellement belle là où littéralement chifours certes possède une forme aussi propre à son à sa génération soit une forme giga max mais par exemple si le roi il en a pas et terapagos il a une forme de terre à cristaliser mais la forme de guerre pont je la préfère c'est tout bête dans la forme de guerre pont j'ai de terre à cristaliser c'est la terre à cristalisation personnalisée la plus simple qui est possible d'avoir mais elle est quand même vachement efficace quoi il a 14 ans cassis il est vachement plus grand que ce que je pensais je crois qu'il était max en scène de moi lors de 10 ans max quoi et non il en a 14 ça veut dire qu'il est en quatrième ou alors en cinquième aïe pardon moi je me suis trompé j'attendais les thématiques mais c'était pas là et c'est ici voilà ni m m Je vous ai précisément dirigé et puis là, ça fait gagner un temps. Je ne sais pas où me diriger et punaise, je ne savais même plus où est-ce que c'est. Mais ce n'était pas là ? Ah si, je me suis juste bourré de personne à qui parler. Je ne l'avais pas vu. Pardon. Ah, c'est vrai, il y a cette chasse aux monstres. Non. Oh, je n'aime pas cette épreuve. Franchement, je vais dire la vérité, c'est trop pénible, je trouve. Et on est obligé de la battre ou pas ? On ne peut pas abandonner juste. Si on abandonne, ça ne va pas compter comme une défaite, si. Il n'y a pas un moment où je peux juste abandonner. Parce que franchement... Bon, allez, je vais quand même le faire pour vous montrer à quoi ça ressemble, si vous n'avez jamais vu cette épreuve. Alors par contre, il faut que je lise les trucs parce que je n'en suis pas plus, c'est quoi ? Ouais, c'est le bouton R. OK. Bouton R pour les repousser. Ah oui, typiquement le cri de Coraydon. Et donc, il va falloir avoir des ballons de chaque, vous avez vu de comprendre. OK. OK, c'est marqué quand même. Enfin, vous arrivez à voir. Et moi aussi, du coup, combien de ballons il nous faut, quoi ? Donc, deux ballons, ça, c'est fait. Deux ballons bleus aussi. Il nous en faut quatre verres. Et deux rouges. Donc, deux rouges, c'est fait. Et des verres aussi. Alors. Ah, putain, il y avait des rangées de trucs. Ah ouais, même les grises, il n'y en a pas. Et j'ai paumé l'endroit où il faut les mettre. OK, ils sont là-bas. Autant de tout faire, Baku, en fait, c'est bien plus simple. Ah zut, ça. Bon, bah, ça fait toujours ça. Littéralement, voilà. Il faut se poser à côté de trucs proches. Comme ça, bim, ça fait déjà quatre. OK, on prend... Oh, mais il y a des lignées, vraiment. En moins, tu peux les enchaîner, les trucs. OK, trois grises, il m'en manque trois. Et il va me manquer quoi encore ? Quatre rouges. Donc, trois grises, c'est ça. Expliquement. Et après, quatre rouges. Mais il me semble que, genre, la capa est de... Et là, généralement, je crois que je ne peux plus en avoir. Ah si. Bah, je peux en avoir pile-poil assez. Ah non, du coup, c'est pour le troisième. Où, au moment, je ne vais plus avoir assez de stockage. Et du coup, il faut que je reparte en... En ayant... Enfin, en prenant le risque que des Pokémon viennent manger littéralement ce que je suis en train de farmer. Ce qui, on va pas se mentir, est pas la meilleure chose. Et j'ai re-oublié l'endroit. Ah, je peux retourner au point de départ ? Les bébés qu'on transportait. Ouais, mais j'ai oublié, c'était où ? Oh là là, la mission, retrouver le point de départ, quoi. C'est de la vue. Ah, il est là. Heureusement qu'il y a des ballons, hein, pour montrer. C'est plus simple, comme ça. Donc là, je vais aller me diriger vers, typiquement, des trucs... Alors ça, si ça disparaît, que ça redraie, enfin, et que ça réapparaît en full bleu, c'est bien. Enfin, en full bleu, j'ai vu que ça réapparaît, mais je voulais juste que ça soit tous de la même couleur, quoi. Ok, encore deux bleus, trois gris. Alors, je vais faire ça déjà pour commencer. Je vais faire les trois gris et les deux bleus, qui me manquent, hein. Donc, tac, les bleus. Bon, il y en a plein ici. Il m'en faut que deux. Il me faut huit trucs verts, alors. Un, deux. Trois, quatre. Cinq, six. Il me faut encore deux verts. Sept, huit. Ok. Et après, il me manquera juste des rouges, mais bon, les rouges. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et là, du coup, il me manquera juste trois à avoir. Donc là, un. Voilà. Vous portez déjà trop de baie. Ah bah, je porte une poêle assez, en fait. Autant pour moi, j'avais mal calculé. Attends, si ça se trouve, j'ai juste mal calculé tout court, et en fait, j'ai que huit rouges. Je préfère finir par les rouges, du coup. Si j'ai fait une erreur et que c'est sur les rouges, autant finir par les rouges. Non. Ok. En fait, on avait vu le poêle assez de stock pour chacun. Parfait. J'aime pas vraiment trop la chasse aux moutres, parce que je vais dire la vérité. Je connais pas vraiment l'intérêt. Enfin, je comprends pas vraiment l'intérêt. Je suis désolé, ça fait vraiment quelqu'un de... Oh non, on a pas battu le score de Mendy ? Enfin, de Mendy, de... Ouais. Alors oui, on a eu des mochis, les mochis, c'est... Je vais pas rejouer, je suis pas fou à ce point-là. On a eu des mochis, les mochis, ça sert à augmenter les stats. En gros, c'est comme du calcium et tout. Si j'ai bien suivi. Ah oui, le charme XP, ça, ça va être vachement pratique. Ça augmente, je crois, de 50% l'XP reçu. Ou 200, je sais plus. Alors, ça marche pas avec les bonbons. Donc, si on file un bonbon qui file normalement 10 000, il va pas donner 20 000. Il va continuer à t'enfiler 10 000. Mais dans les combats, quand tu bats tel Pokémon, bah tu recevras deux fois plus d'XP. Ce qui est plutôt sympa, en vrai. Donc là, voilà, première... Première rencontre. Enfin, on rencontre tout en un sens avec Oguerfon, quoi. Pourquoi j'ai les cheveux blancs sur ce truc ? J'avais des cheveux blonds, non ? Je peux pas monter Corail d'Or. Ah oui, c'est vrai. Ah, il est juste là ? Oh, c'est simple. Bonjour. Bonjour. Donc là, on lui dit, genre, c'est chouette, la faillette, un truc comme ça. Oh, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Il me fait de la peine, en vrai, Oguerfon, mais bon, je pense qu'il nous a tous... Enfin... Bon, ça se voit à sa bouille qu'il est mignon, déjà de base, en mode qu'il est pas forcément méchant. Mais après, des fois, il y a des Pokémon, ils ont juste l'air millions, mais en fait, c'est des... Cheux d'un port pour pas être vulgaire. Et... Je pense que la première fois qu'on a fait le DLC, enfin, pour les personnes, voilà, on a tous pensé qu'au garçon, en fait, c'était juste une bouille de billonne, mais que derrière, en fait, c'était un... Un vrai chenippon. Non, c'était l'inverse, puis là, j'ai voulu pas faire le jeu d'où avec les Pokémon, mais je me suis couru. C'était un vrai chenippon, pardon. Déjà, là, moi, c'est la vidéo, punaise, ça passe vite, ce genre de truc, avec la chanson monstres et tout, déjà. C'est la fin de la fête, c'est ça ? La fête, elle est finie ou pas ? C'est bon, on peut rentrer. La fête, elle est finie ? Non ? Je sais pas ce que je dois faire. Ok, il faut que j'aille en haut pour parler à... Cassis. C'est bien ça, hein, que je fasse pas n'importe quoi. Oui, c'est ça. Pourquoi c'est marqué aller là-bas, alors ? Je sais que c'est pas là-bas qu'il faut que j'aille, il faut qu'il y aille parler à Cassis. Qui est genre vers là, non ? Ah non, qu'il voulait partir, c'est ça. Il me semble que c'était ça, si je dis pas... Ou alors, je me trompe toujours. Genre, à chaque fois que je fais le DLC, c'est possible que je me trompe. Mais il me semble que c'est là. Non, c'est bien ça, il veut bien partir. Ok, c'était ça. Tu veux rentrer ? Euh, oui. On y va, alors, je te ramène au centre culturel. Mais c'était bien ça, hein, ça va reclencher une cinématique, qu'on soit d'accord. Le lendemain. Ok, let's go, c'était ce qu'il fallait faire. Parce qu'après, bon... C'était bien ça qu'il fallait faire. Ah oui, après ça va faire genre... Oui, ok, c'est ça. On va sortir et on va faire genre salut et tout. Bien dormi, machin. Tu veux aller venir... Robre le truc au... Au machin, franchement, je suis super précis quand je parle. C'est ça qui est bien avec moi. Non, j'en ai parlé à personne. Si tu dis la vérité, j'espère pour toi que tu dis la vérité. Donc voilà des menaces, hein. Mais c'est pas grave, alors. Donc là, ils vont parler... Enfin, on va parler au papy. Je suis désolé, mais il y a quand même des phases que je trouve qui servent à rien dans le DLC. C'est un peu méchant, dit comme ça, mais... J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelques phases, que c'est juste, tu sais, vous savez, du remplissage. Genre parler au papy pour qu'il nous dise où est le truc, parce que c'est un expert ou quoi. En soi, même... Enfin, même-y, non. Rosaï aurait juste pu venir et nous dire... J'ai vu ça dans un livre, et du coup, on peut aller directement à la grotte. Mais après, ça rajoute en vrai du temps de jeu, donc c'est plutôt pas mal, finalement. Donc là, voilà, Cassis qui commence à être... Cassis qui commence à devenir... Chiant, franchement, on peut le dire, qui commence à devenir chiant. Normal. Après, c'est un peu normal, vu comment on a fait les trucs. Masque turquoise. Sélectionner. Ah mais oui, mais avant de combattre Cassis et tout, c'est vrai qu'il faudra aussi combattre les... Les animagis... Non, c'est pas ça. C'est pas les animagis. Non, j'ai oublié comment il s'appelait, en fait. Ah, enfin, la cinématique que je voulais que vous voyiez, à tout prix. Parce qu'elle est incroyable, cette cinématique. Attendez. Non. Je veux entendre l'histoire. Je vais absolument vous montrer cette cinématique, parce que je la trouve juste la meilleure, en fait, du DLC. Pour faire simple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 ça passe je veux gagner alors je vais tout donner ouais je le comprends rien allez pas besoin de terra pour l'instant on va ça devrait faire alors quand j'en ai pas besoin ouais j'arrive encore les moins de château qu'il faut que je vois le niveau peut-être que là du coup de 21 ça veut dire fouinard pas grave j'ai sabotage donc ça va aller peut-être que je vais le trishot du coup j'ai peut-être pas le tout choc pour voir son niveau non pas mon niveau son niveau yo 23 ah oui d'accord il a augmenté de manière colossale en fait après cette pancarte on va en gros libérer en tout logique les adoramis du coup combat des niveaux 30 3 niveaux 30 et après du coup la prochaine fois qu'on combattra cassis ce sera pour savoir lequel de nous deux mérite d'avoir au guerre en gros ouais en à peu près trois quatre épisodes ça suit le dlc en gros ouais mais il va faire regard touchant donc forcément mes attaques sont moins fortes par contre si il se passe mon regard touchant ça m'arrange parce que là j'ai pas encore dévoilé moi ma véritable identité bon j'ai pas d'attaque oh il fait un coup critique comme ça parfait non ça va pas du tout ça bon je vais switcher clairement parce que bon là on va pas se mentir il va baisser mon attaque à trois ou quatre je sais pas de combien mais bon pour faire ça c'est un savoir qui fait plus aucun dégât à barater tarte en plus parfait donc canard vélo n'a pas encore été réveillé révélé en tant que savoir que d'issue et je n'ai même pas eu à utiliser le terra cristal donc ça c'est deux informations vraiment sympathique c'est parti pour combattre tarte est ce qu'il est déjà de type combat à ce stade non il n'est pas de type combat il n'est que le tito ok autant pour moi changement de ça tout était annulé et du coup ça veut dire que pour toute façon la baisse d'attaque enfin s'il avait fait ça avec zoroark d'issue ça voudrait juste dire que s'il avait fait ça avec zoroark d'issue il aurait juste eu son attaque qui aurait parce qu'il serait passé de moins trois ou moins quatre à plus du tout baissé en gros il aurait fait en sorte que zoroark n'aurait plus de changement de staff il se serait pris un ou deux griffondres et il l'en serait mort une fin un peu bof du coup il veut apprendre quoi six coups de boue ok ok intéressant là je commence à météor je m'en fiche un peu alors veut j'avoue que mon fontaine de vie je préférerais peut-être à la limite pour faire des soins instantanés plutôt que veut qu'ils jouent sur deux tours et tout moi c'est parti je vais tester en vrai veut je pense du coup pourquoi pourquoi j'y arrive pas voilà pomme d'amour il me semble qu'il est type planté en plus ça va rien changer en soit donc cette forme je voudrais bien la voir la limite dans mon équipe les pommes drapi je crois c'est ça l'évolution max il dit ben n'importe quoi je ne la trouve pas forcément exceptionnel quoi six coups de boule il a fait alors il a combien de précisions parce que j'ai pas eu de baisse de ha peut-être que si son talent m'a peut-être baissé mon truc 90 de précision à une chance sur 10 en fait de raté il a la trouille à ça peut donner la trouille d'accord ok ça fait mal mais maintenant est ce qu'un choc mental fera plus mal c'est la question mais après il est moins à taxer j'ai rachis donc forcément ça n'aide pas ah mais oui mais il peut rendre conflit mon là entre le flinch et la confusion c'est vrai que c'est pas mal de chance dans ce combat mais même sans chance de toute façon ça serait sauré ça serait passé je crois en trois je crois en toi pomme d'amour vas-y pour le sirop mon beau sirop mais ça me retire le destin ah oui et ça fait quoi déjà il est recouvert de sirop la vitesse de gérarchie baisse à ça oui ça ok j'aime ça fait baisser la vitesse chaque tour ce qui est plus tôt de cité en vrai c'est pas mal comme attaque ça puis un petit coup de boule ça va pas mal m'aider il n'est encore même avec une vitesse en moins du plus rapide que pomme d'amour alors soit pas vraiment vrai très lent soit j'ai rachis est très rapide mais ce serait bizarre un temps que très rapide mais après bon c'est un fabuleux donc en soi il pourrait tout être que ce serait pas très surprenant parce que je suis trop faible donc là voilà oui tu es faible ensuite on prend une photo sur la pancarte enfin il n'est pas faible c'est encore une fois il n'a pas de confiance en lui mais s'il avait les conflances mais s'il avait la confiance en lui il pourrait battre tous ses adversaires des trucs comme ça en gros donc c'est parti pour prendre une photo avec la pancarte ensuite tu auras juste à délivrer les adoramis puis prochain combat ce sera contre lui normalement et pour savoir qu'il nous aura le droit d'avoir au guerre pour voir d elle c'est qui se fait à peu près en trois heures c'est plus douce c'est plutôt long en vrai donc c'est plutôt bien le personnage à côté qui acquiesce quoi c'est moi le décor il devient sombre juste après qu'il est parlé alors je sais pas si c'est fait exprès waouh ça c'est une photo de la victoire c'est parti maintenant pour lui la force enfin oui c'est devenu une obsession d'avoir de la force bon par contre avoir une obsession avec des pokémons à partir du niveau 21 je suis désolé mais c'est un poil trop tôt demander à être fort avec des niveaux comme ça c'est un ouais c'est quand même pas mal trop tôt alors juste je vais voir un truc ce serait bien si un moyen que je l'aie est ce que c'est ce que j'ai bol médiocre ah non ok c'est ça là bas du coup c'est pas le bon objet mais tant pis pour faire évoluer je crois poltage poltageist ou poltageist je sais plus comment il s'appelle attendez il y a un pokémon dans un autre ah non c'est juste son truc en argent j'ai cru que c'était un pokémon malos malos qui peut être très dangereux mais bon il va pas faire une attaque enfin vous qui va pas faire une attaque fait il peut faire une attaque ténèbres en soi donc ça peut être chiant ah il y a une pokéball derrière je peux pas ne pas la prendre ok ça m'a servi à quelque chose peut-être alors faut aller où maintenant faut aller à au centre culturel finalement du coup j'ai juste allé soigner mon équipe et faire la petite outre au alors oui c'est vraiment rapide mais pour le coup j'ai fini l'histoire avec la pancarte et ça peut être pas mal de finir là dessus vous voyez alors juste petit truc marrant c'est si on vient l'accoster de l'autre côté du truc tu es plutôt du genre vanissante toi dis moi si tu es là pour salir ton équipe c'est de l'autre côté du comptoir que ça se passe et oui bon je pense que pas mal de vous le savez mais on doit aller de l'autre côté du comptoir en fait c'est comme la personne a dit oh c'est tellement badass un zorroi un zorroi que d'y suivre en plus il a l'air de faire partie d'autres générations alors ok c'est des gens d'art c'est quand même tac du coup c'est parti et je pense on va s'arrêter là dessus pour cet épisode j'espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouve bientôt pour la suite à bientôt